Il n'y a plus beaucoup de place, surtout que maintenant avec nos nouvelles installations, on enlève des effrades. Donc il y a un petit peu moins de place. Pour les intéressés, il reste peut-être de la place sur les cuisses de notre technicien, Grégory, à ma droite. Il semble refuser catégoriquement. Bon match, mesdames et messieurs. Ady Meretevic contre Vincent Lanktofortier au départ. Richard Hadaye dans le coin pour Thierry Justin à Hadaye. Adaye qui a joué de longues minutes contre Bishops lors de la défaite de l'UQAM, n'a pas nécessairement connu un grand match toutefois. Richard Hadaye, la fête, pris rapidement en sandwich, à l'extérieur, Thierry Justin. Tire de trois points ratés, mais il s'est touché au rebond par Saint-Amand, qui pousse Ryan au sol, reprend le rebond. Adaye maintenant. Calme le jeu. Adaye qui a quand même très rapidement gagné la confiance de Olga. Quand même Jesse qui jouait énormément avant, c'était le garde partant. Et maintenant, depuis que Richard Hadaye est de retour et qu'il peut jouer, donc il a pris un petit peu le temps de jeu de Jesse. Lors du dernier match contre son ancienne formation, Richard Hadaye, 28 minutes de jeu, un en dix et cinq points. C'est le même genre de performance qu'il nous a offert lors de son dernier match contre Bishops. Surtout reconnu pour ses qualités athlétiques. Beaucoup de rapidité. Et peut-être plus justement que Jesse Rodney-Mémet. Et c'est pour ça que le Garicac l'emploie sur le cinq partant. Oui, il est un petit peu plus instantané. Il laissait plus de trucs, peut-être un petit peu plus de pertes de balles, je dirais. Mais au début, mais là, il s'est quand même amélioré. Mais sinon, il tente plus de choses. Charadaï, deux parties de balles environ par match. C'est quand même pas mal. Quand il a commencé, peut-être qu'il était un peu plus stressé. On se souvient, il faisait beaucoup de pertes de balles. Il était très, très rapide. C'est du 1 pour 1 pour lui, pour le ratio revirement, passe décisive. 4-0, Lucam en avant. En début de match, il reste 8 minutes 40 à faire au premier quart. Xavier Barribeau à Ryan dans le coin maintenant. Le tir de trois points, beaucoup trop court. C'est beau Desutère maintenant avec le ballon. Desutère veut remettre à Étienne Labrecq. Tire juste à la rue, ça a sauvé le ballon. Et elle a poussé plus loin pour son coéquipier. Tout le monde veut le ballon, c'est évidemment Barribeau. Tout le monde est à terre, oui. Tire de trois points, il y a Ryan. Ça rate de peu. Au rebond, Thierry Justin arrive avant Thibaut Desutère. Ça ne s'attendait pas vraiment. Le ballon est vraiment tombé dans les mains. Langue-Tau-Fortier. C'est un bon match, Langue-Tau-Fortier contre Adi Muratovic. Le tir d'Éric Côté-Counima est raté. Et c'est Barribeau qui sauve le ballon. C'est une très belle passe ici parce qu'il est quand même petit. Même s'il est très athlétique, il y avait quand même deux grands joueurs sur lui. Donc, il a vraiment eu le réflexe de passer à Éric qui était juste à côté. Les fautes contre les Citadins. Voyons voir à qui elle sera. Ce sera contre Thierry Justin. Je crois. Au fin, c'est Langue-Tau-Fortier. Voyons voir. Langue-Tau-Fortier qui est copie de la faute. Adi Muratovic, premier lancé franc, réussi. Pas nécessairement reconnu comme un grand lanceur. 38,8 %. Un en deux cette fois, donc améliore malgré tout son pourcentage. Étienne Labrecq. Rien de vitesse par Grégory Saint-Amand. Oui, c'est des lancers qui sont très rapides, par contre, en début de match comme ça. Des deux côtés, en fait, il y a eu des lancers très, très rapides. Mais on n'a pas encore vu une attaque vraiment bien placée à attendre les bonnes options du côté de l'UQAM. C'est raté par Thibault Desutères. Contre-attaque des Citadins. Adai déjà en territoire adverse, demande le ballon. Ça revient à Vincent Langue-Tau-Fortier. Le pivot par-dessus Boris. Tire de deux points, réussi par Vincent Langue-Tau-Fortier. C'est le point que ça va être beau de les voir, de les regarder jouer ce soir. Donc, Boris contre Vincent. C'est un bon un contre-un. Ça va travailler fort. Adai contre Baribault également. Ce sera explosif. Oui, également. On la passe presque interceptée par Ryan. Et on réussit à remettre à l'extérieur. Passe dangereuse pour Adai. Pas de conséquence tout de même. Adai, face à face. Contre Baribault, le prendre vitesse. Feinte d'Adai. La passe dans le dos. Et le tir de l'extérieur. Réussi. J'y ai cru à sa feinte. En tout cas, c'était très belle feinte de sa part. J'ai peur. À la fin, il était dans les airs. On dirait qu'il ne savait plus trop où passer. Par contre, il a finalement réussi à trouver une passe. Greg qui était en haut. Mais c'était très bien. Étienne Labrecque, joueur de cinquième année. Senra provient de la NCA. Elle avait joué à Kinipak. Il n'y a peut-être pas nécessairement eu les saisons escomptées avec l'Eurogea. On avait beaucoup d'attente envers lui. Oui. Sont offensé, ici. On discute avec l'arbitre. Il n'a pas l'air sûr que c'est une bonne décision. Ce soir, on sera remplacé par Philippe Tamba. Tamba, près de 17 minutes de jeu par rencontre. On a finalement droit à un Tamba en santé. Ça n'a pas été le cas lors des dernières saisons. Oui. Il a quand même beaucoup de temps de jeu cette année. Il joue bien. Parfois, des petites erreurs, des pertes de ballon. Mais en général, ça se passe bien. C'est un joueur qui est athlétique, qui est présent au rebond, qui est capable de faire du beau travail en défensive aussi. Donc, un joueur important pour l'UQAM cette année. En fait, il a été blessé une bonne partie de la dernière saison et le début de cette année également. Oui. C'est ce que je veux dire par dernière saison au pluriel. Incluant cette année. Et en plus, c'est un bon... En ce moment, c'est le même 1 contre 1. Donc, on retrouve Boris contre, justement... Philippe Tamba. Oui. Un blanc de mémoire. Je cherchais sur mes feuilles. Donc, il a l'avantage de la vitesse. Donc, c'est très important, c'est là, le ballon, d'attaquer son joueur en 1 contre 1. Il faut vraiment prendre avantage de ça. Parce qu'il est beaucoup plus rapide et plus athlétique que le joueur qu'il surveille en ce moment. C'est raté et ça tombe dans les mains. Hugues Ryan qui enfile le premier panier des siens du terrain. Et le ballon est poussé hors ligne par Étienne Labrecq. Donc, 8-3 la marque favorisant l'UQAM. Avec 5 minutes 11 à faire. Et l'UQAM en situation bonus. Oui. Et ça joue très rapide, hein? Depuis le début de la partie, l'UQAM contre-attaque très rapidement. Donc, c'est beau à avoir joué. En situation bonus, c'est simplement une lumière allumée et qui ne ferme pas, finalement, sur le tableau indicateur. Trois fautes pour le rouge et or. Deux pour les citadins. Donc, finalement, pour le match des faits, on n'était pas en bonus tout à l'heure. En fait, oui. Oui, OK. Je me demandais. Il semble que cette lumière soit maintenant allumée en permanence. Donc, voilà, l'UQAM en permanence en situation bonus dès le début du match jusqu'à la fin. Là, je reprends dans le territoire des citadins. Antoine, Guilard, un contre un, par-dessus. Grégory Saint-Amand, il s'est repris par Xavier Barribeau. Amen. Étienne Labrecq, pas de faute sur le jeu. Non, on a été chanceux. Oui. Côté Cunima, à la limite de la légalité. Il faut vraiment tenir, surtout les gars, il faut tenir le ballon très, très solide parce que même quand on pense qu'on le tient et que personne ne peut nous l'enlever, il y a quand même un gars qui réussit à taper dessus et à nous l'enlever. Marvin Bazil s'amène sur le terrain pour les citadins. Changement également pour le rouge et or. Christian Deslauriers-Trottier vendre à la place de Hugues Ryan. Barribeau, c'est donné de l'espace, décoche le tir de trois points qui refuse de pénétrer dans l'anneau mais facilement rebond Antoine Guilard. Oui, il en prend énormément, beaucoup de lancées de très loin de la trois points donc il veut se protéger, il veut prendre ses lancées. Donc il faut le jouer en permanence très, très serré parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va... prendre son lancé, de très loin en plus. Philippe Tamba, à la rentrée de balle, on tarde à remettre le ballon en jeu. Et pourquoi d'ailleurs Francis? Alors présentement, il y aurait une erreur sur la feuille, il manquerait le numéro 22 rouge qui ne serait pas inscrit sur la feuille de match. Et si c'est le cas, il n'aurait pas le droit de jouer? Ça, ça... Ou c'est à la discrétion de l'entraîneur adverse? En fait, on va... On ne sait pas. Alors présentement, on va tenter aussi de l'inscrire dans l'ordinateur parce que l'inscrire sur la feuille, ça prend quelques secondes seulement, mais au niveau des statistiques, eh bien, c'est un petit peu plus long à effectuer. Donc, René-Pierre Mathieu sur le terrain. On a la tâche de surveiller Éric Côté-Counima. Richard Haddaye avec le ballon, prend quelques pas de recul devant Xavier Baribaud. Basile tentait un bloc sur Étienne Labrecq, mais il n'a pas tenu assez longtemps. La face rapide pour Thierry Justin qui perd le ballon et doit le laisser aller pour éviter de retomber sur ses pieds avec le ballon. C'était bien vu, par exemple. Très belle passe solide. Donc, elle est arrivée très, très rapidement dans les mains de Thierry Justin. Philippe Thumbob applique les francs devant Antoine Guillard. 6 et 8. 204 livres, joueur de première année vient de Biarritz. Et perte de ballon par Richard Haddaye. Faute contre. Lucam. Contre Philippe... Oui, attends, non. Il a poussé sur la ligne... Oui, je pense qu'il a poussé son joueur sans faire exprès sur la ligne de fond. Jesse Rondé-Mémet s'amène sur le terrain. Alan Pivovar également. On ne sait jamais quand est-ce que le gars va sortir certains joueurs et des joueurs qui ne jouent pas du tout un match le lendemain ou la semaine suivante. Ce même joueur-là qui n'aura pas mis les pieds sur le terrain depuis plusieurs matchs va jouer dès le premier quart. Donc, c'est vraiment imprévisible ces changements. Un gars comme Wissam Matoug a joué contre Bishops et on ne l'avait pas nécessairement vu au début de cette saison blessé, certes, mais... Oui, mais il a beaucoup joué. Le dernier match à domicile, je me souviens qu'il avait eu beaucoup de temps de jeu. Donc, elle doit vraiment y aller avec selon qui s'entraîne bien, qui pratique bien la semaine avant les parties. et elle fait vraiment ces changements en considérant ça. Une faute contre Jesse Rodney Mehmet, l'officiel qui était dos au jeu a appelé la faute, celui qui était tout près de l'action. N'a rien fait. Donc, Xavier Baribaud avec la chance peut-être de redonner les devants au Rouge et Or, de donner carrément les devants au Rouge et Or. 8-7, Lucam en avant avec 3-0-1 à faire au premier quart. Tire raté. Zéro en deux pour Baribaud. Et Simon Mercier s'en tire à bon compte. Oui, c'est fait. A tiré le chandail de Philippe Tamba au rebond. René-Pierre Mathieu effectue du bon boulot et Baribaud arrive derrière pour enlever le ballon. Côté Cunima se reprend et le ballon a touché au pied de René-Pierre Mathieu. La possession restera celle de Lucam. Changement pour Olga Récaque. Kevin Bitondo s'amènera sur le terrain à la place de Philippe Tamba. Alexandre Bernard effectuera la remise en jeu. Oui, Bernard, seulement 20 minutes de jeu par match cette saison. Deux départs étaient dans 5 par temps l'an dernier. Puis Bovard le tire ne touche à rien faute au rebond contre Simon Mercier sur Alexandre Bernard. Oui, Alexandre Bernard qui avait eu une excellente saison l'année dernière. Recru de l'année. Recru de l'année, en effet. Non, il jouait très, très bien. Il était même sur le 5 par temps la plupart du temps. Donc, cette année, peut-être, on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être a perdu un petit peu de confiance. Mais c'est un joueur qui reste tout de même très, très important pour Lucam. Un joueur très athlétique qui travaille fort et qui est là au rebond et il finit très bien. Donc, quand il est à côté de la planche, il prend le rebond et il est capable de le remettre dedans. Il y a un bon pourcentage à côté du panier. On lance les francs cette saison. Ça s'est amélioré dans son cas près de 65 %. Il a raté son tir 9-7. Lucam toujours en avant. Et là, c'est vrai, les deux équipes sont en situation bonus avec 2-25. À faire au premier quart, Xavier Baribaud devant Jesse Ronny et Mémet, puis ça a une belle fête. Reprend le ballon. Reprise de Dreyboy. Il fait des belles choses, Xavier. Des fois, on dirait qu'il veut juste trop en mettre. Des fois, c'est juste un très, très beau jeu et à la fin, il veut faire un petit quelque chose de trop qui n'était pas nécessaire. Donc, il y a souvent des petites pertes de balles comme ça du côté de Laval pour Xavier. Éric Côté-Counima complètement seul sous le panier. Et malgré la présence de René-Pierre Mathieu par la suite, réussit à enfiler les deux poids. Xavier Baribaud dos à Adai. Adai aux prises avec Simon Mercier qui réussit à le bloquer. On remet Antoine Guilard. Et autre revirement pour la balle. Oui, deux contre un. Trois contre un. Et la belle finition par Grégory Saint-Amand. Saint-Amand. Et soudainement, c'est 13-7, Lucas Malaban. C'est un beau début de partie du côté de Lucas. On contre-attaque très, très bien. Je pense que depuis les parties qu'il y a eu à domicile, à chaque fois qu'on demandait des commentaires, c'était qu'on veut pousser la barre, on veut être plus rapide à l'offensive. Donc, je pense que jusqu'à ce moment, on applique très, très bien. On fait ce que l'entraîneur dit. Mine de rien, c'est un match qui ressemble quand même à la rencontre des filles. Match pas nécessairement très axé sur l'attaque. On tire toujours pour 0% en 3 points, 0 en 3 de chaque côté. Oui. C'est vraiment sur les contre-attaques qu'on a réussi à aller chercher nos points. Le jeu qui reprendra dans une quinzaine de secondes. Avant-dernier match, oui, à domicile pour l'UQAM. La dernière rencontre, en espérant vous y voir, aura lieu le 25 février contre McGill. McGill, qui, justement, on en parlait tout à l'heure, qui a commencé, en fait, on s'attendait vraiment à ce que ce soit l'équipe qui ressorte cette année parce qu'elles ont vraiment eu une belle saison l'année dernière et finalement, elles ont un peu plus de difficultés en début de saison et depuis quelques parties, là, ça va super bien. donc ça va être l'équipe, je pense, à surveiller à plus pendant les séries. Elles font mal. Chez les hommes, bien, on sait, cette équipe privée de Simon Bibeau. Et malgré la perte de Simon Bibeau, McGill fait très, très bien aussi. Tire un peu trop court, ça a mené des mains de Xavier Baribault. Quelques blessés, là, chez McGill, mais réussir à se maintenir au haut du classement. Oui. Les seniors de Concordia défaite surprise récemment contre Bishops à Concordia et Dieu sait que c'est difficile de gagner à Concordia dans ce petit gymnase. C'est déjà difficile de gagner contre Concordia. Point, c'est ça, exactement. Exactement, et en Concordia encore plus difficile et en plus que c'est la dernière équipe, celle qui a le moins de victoires, en fait, qu'on n'avait pas du tout, qui réussit à battre l'équipe invaincue. Et pour votre information, du côté de Bishops ce soir, il y avait un match à 6 heures entre les seniors de Concordia et les Gators de Bishops, donc à Bishops, marque finale 44-42 favorisant les Gators. Oui, et comme on disait, c'est un match aussi qui a été très, très défensif 44-42 aussi. C'est pas énorme, c'est pas un très gros match offensif. Offensif, ça. Un autre pourcentage de réussite plutôt faible des deux côtés dans cette rencontre, Alexandre Bernard! C'est une très belle passe ici de Luchelard exactement au bon moment. Bon endroit, bon moment. Dans le match des filles, Concordia a tiré pour 20% et 28% pour Bishops. Donc deux matchs à oublier pour les équipes féminines ce soir. Et Alexandre Bernard qui a réveillé le centre sportif de l'UQAM en plus de donner une avance de 15-11 au Cittadins. Grégory Saint-Amand, dernière possession probablement de ce quart, le tir. Il voulait aller chercher la faute mais c'est raté. Reprise de dribble d'Olivier Lefebvre. J'ai eu peur pour Greg que l'arbitre appelle une faute parce qu'il a été au panier contre Étienne Labrecq. Il était un petit peu fâché après l'arbitre qui n'a pas eu d'appel. Mais il est revenu en défensive super rapidement. Et à la toute dernière seconde, Richard Abdaïoui décoche un tir qui rate. 15-11 la marque après le premier quart et sans plus tarder on va aller sur les lignes de côté rejoindre Francis Jeter avec un invité. Alors, je suis présentement en compagnie de M. David Heng. David, tu as eu la chance de participer à des tournois internationaux en basketball en chaise roulante. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de tes différentes expériences de ta carrière en général? La première fois que j'ai participé c'était à Athènes en 2004. Pour moi, c'est une expérience vraiment formidable. C'est vraiment quelque chose qui est hors de l'extra... Je ne m'en attendais vraiment pas que ce soit aussi grand comme ça de cet événement-là. C'est des souvenirs. En plus qu'Athènes, c'est lorsque les Olympiques ont commencé et avoir ma première médaille d'or à cette place-là à Athènes, c'est vraiment mémorables. La deuxième fois que je suis allé, c'est en 2008 à Beijing. Beijing, je suis un motif chinois avec mon père donc c'est un autre côté qui était spécial pour moi. C'est encore plus grandiose du point de vue avec le budget que les Chinois ont mis, la Chine ont mis et c'est comme la sérémie d'ouverture, fermeture, c'était vraiment époustouflant. Et toi, tu fais encore partie de l'équipe cette année pour l'équipe canadienne de basketball en chaises ou d'enfants. Est-ce que vous allez participer à Londres en 2012? Oui. Présentement, avec l'équipe canadienne, on s'entraîne pour les Jules paralympiques de Londres. Ça va être mes troisième Jeux cet été. C'est deux semaines après les Olympiques. à la même place, le même court où le gros Dream Team qu'on a fait tout le temps les États-Unis qui joue. C'est ça qui est vraiment tout le temps le fun de pouvoir jouer où eux autres y ont joué. Londres, ça va être un autre événement vraiment mémorable pour moi. On a une bonne équipe. On est encore un des top contenders dans le monde. Donc, on devrait ramener une autre médaille. Puis, j'aimerais que tu me dises toi, toi, tu n'as aucun handicap. Qu'est-ce qui t'a amené à essayer le basketball dans la chaise roulante? Au Canada, le basketball en fauteuil roulant est considéré comme un sport en fauteuil roulant et non un sport pour handicapés. Donc, tout le monde a le droit de jouer. Il y a un système de classification que tu peux mélanger toutes les différentes sortes de handicaps physiques. dans mon cas pour pouvoir jouer par l'Olympique il faut quand même peut-être un petit quelque chose. Moi, j'ai une jambe plus courte que l'autre qui est ma gauche donc quasiment 4 cm. Donc, je ne peux pas le règlement dit que si je ne peux pas jouer à un haut niveau de compétition à cause de mon déhanchement et tout ça donc je peux jouer en fauteuil à ce niveau-là. mais c'est ça c'est vraiment un sport grandiose que malheureusement on n'a pas vraiment la chance de voir aussi avec les médias mais c'est vraiment souvent au Japon ils ont des statues de personnes en fauteuil il y a des bandes dessinées de baskets en fauteuil roulant si tu crois ou pas je pourrais te montrer à un moment donné mais oui chaque pays c'est différent dans le sens comme au Canada on est la plus grande dynastie de basketball en fauteuil roulant au niveau international les femmes sont super fortes elles ont gagné pendant des années au niveau international les hommes on a gagné pendant toutes les années 2000 jusqu'à 2008 on était imbattable on était le dream team il n'y avait aucune équipe qui se rendait approche de nous donc la dynastie au niveau international on l'a au Canada ici aux Etats-Unis c'est aux Etats-Unis la ligue est plus développée tu sais t'as des ligues universitaires à NCA moi je suis allé au Cidier là-bas au Texas donc on a des bonnes chances de voir cette année à Londres gagner la médaille d'or oui c'est sûr c'est le but on s'entraîne on a une nouvelle attitude cette fois-ci le sport augmente le niveau de compétition est plus féroce mais on est là puis on s'entraîne super fort bonne chance merci beaucoup merci beaucoup à vous deux ça serait quelque chose à essayer ça le basketball en fauteuil roulant oui ça a l'air très difficile on l'a vu tout à l'heure à la demi des filles elles ont fait une petite partie 4 contre 4 et justement ils vont le refaire à la demi des gars mais je regardais c'est vrai que ça n'a pas l'air à la même temps juste le maniement excusez-moi avec le fauteuil il faut être rapide aussi c'est des bras il faut être fort donc c'est difficile aussi de lancer on est presque on est presque assis on est en fait assis sur une chaise on peut faire le test facilement sur le terrain c'est pas évident quand on est habitué on n'a pas vraiment de jambes pour se servir justement des jambes donc c'est vraiment les bras il faut vraiment être fort et en plus il faut rouler il faut avancer bien des fois tu dois plus avoir de force c'est là qu'arrive le moment de lancer donc c'est vraiment ça a l'air très difficile surtout en basketball comme on le voit présentement en fin de match on dit il faut utiliser les jambes encore plus mais là on ne peut pas utiliser les jambes il faut utiliser les bras encore plus et comme tu dis c'est les mêmes bras qui poussent cette chaise roulante oui mais tu sais on voit les gars ont tous des gros bras et des bonnes épaules donc il faut vraiment s'entraîner fort le haut du corps 17-13 la marque l'UQAM en avant ballon dévié par le numéro 22 René-Pierre Mathieu qui effectue du bon boulot somme toute sur Éric Côté-Counima Richard Adey avec deux secondes le tir en suspension raté mais Thierry Justin passait par là c'était très très beau personne ne l'a vu arriver c'est souvent dans ces moments-là qu'on ne s'en attend pas Thierry est comme ça un joueur un petit peu des fois il sort un lancé où on ne s'en attendait pas où beaucoup il travaille très fort à la défense il est vraiment complet comme joueur Thierry Justin souvent est reconnu d'abord pour ses qualités de tireur tireur à trois points et cette année attaque le panier davantage oui c'est un joueur intelligent au fond certains diront bon c'est normal un joueur de de bréboeuf 21 15 Ébicam mène par 6 Grégory Saint-Aman à Thierry Justin justement la belle passe de Justin on amène le ballon prêt de la clé pour Éric Côté-Counima Counima la passe dans le dos Langteau-Portier maintenant tire un crochet c'est raté mais faute contre le Rougeard oui donc c'est une bonne attaque mais depuis le début de la partie c'est vraiment encore les dernières les dernières attaques du côté de l'UQAM c'est vraiment la contre-attaque rapide qui a fait qu'on est scaré et qu'on a une avance de points sur l'aval nos attaques placées sont un peu plus difficiles encore une fois on a été patient donc ça s'est bien passé mais il faut vraiment continuer à faire la contre-attaque donc ce sur quoi Olga insiste depuis le début de la saison premier lancer franc deuxième tir réussi par Vincent Langteau-Portier avec 7-0-7 Lucas amène par 7 points Olivier Lefebvre présentera pouce plus haut maintenant présentement un 5 sur le terrain plutôt inexpérimenté pour l'Euro-Géor on a René-Pierre-Mathieu un transfert de l'Université York qui est le joueur le plus expérimenté avec en fait en est à sa 3e année Richard Hadaï avec l'interception Alexandre Bernard complète la manœuvre et Hadaï avait tout le temps au monde de tirer oui il aurait pu aller prendre ses deux pas vers l'aléa un petit un petit lancé facile mais non il a attendu mais il savait ce que les partisans voulaient voir ici au centre sportif puis Bernard est quand même allé doucement sur le panier oui très doucement mais il n'aurait pas fallu qu'il monte non plus sinon Olga Olga aurait paniqué je pense que les gars connaissent leur entraîneur aussi Baribo toujours sur le banc des siens c'est Olivier Lefebvre qui prend sa place deux fautes pour Labrec Adi Nuratovic et deux utères également tire la toute dernière seconde on échappe beaucoup de ballons du côté de Laval donc tous les gars à chaque fois qu'ils reçoivent une passe c'est vrai qu'ils sont stressés ou beaucoup de pertes de ballons Lucam reprendra le ballon dans son territoire et ce sera Philippe Tamba à la rentrée de balle Jesse Ron Némé Mémet Philippe Tamba devant Hug Ryan attaque statique pour Lucam pour le moment 8 secondes à faire au chronomètre d'étire Eric Coté Goulima a réussi à se frayer un chemin jusqu'au panier et on a vu qu'il a vu qu'il y avait un gars de Laval qui s'emmenait sur lui il a vraiment fait attention il a monté solide donc il est vraiment monté mais c'est du Eric donc Eric est très il applique quand il va jusqu'au panier il fait très attention et il monte très fort il a vu une brèche dans la défense de Laval et a accepté la passe avant de compléter la manoeuvre et Alexandre Bernard au rebond réussit à se libérer de l'emprise de Xavier Baribaud et on calme le jeu Mehmet devant Xavier Baribaud réussit à remettre tant bien que mal à Alexandre Bernard reprise avec François Pabé 8 secondes à faire au chronomètre d'étire en suspension Saint-Amand rate et c'est poussé hors ligne on le dit par Laval c'est très fort de travailler jusqu'au bout donc cette situation-là donc Alex c'est bon toujours il va juste donner un petit coup sur le ballon alors qu'il est presque dans les mains de Laval de l'adversaire et ça permet quand même la plupart du temps à Lucam de ravoir la balle et faute pour René-Pierre Mathieu sa deuxième et situation bonus maintenant pour les citadins parmi l'ancet en réussie par Eric Cotekunima et son deuxième également donc deux en deux avec 5-15 à faire au deuxième quart Lucam mène par 13 points maintenant Boris Adi-Muratovic et ses deux fautes sur le terrain rebond pris par Tamba en fait à simplement capter le ballon et Eric Cotekunima applique les fringes devant Zélie Baribo et encore sur une contre-attaque donc c'est vraiment la force de Lucam depuis le début de la partie et le contre-attaque super bien donc Paul God va être fier de ses joueurs pour ça ce côté contre-attaque c'est beau à voir et presque tous leurs points sont dus à leur vitesse Baribo contourne la ligne de fond au complet envoie le ballon dans les mains de Jesse Ron qui avait déjà un pied sur la ligne de fond on joue très bien aussi Xavier Baribo et Boris aussi qui n'était pas très présent je pense que Tamba fait un excellent travail et en fait toute l'équipe joue bien à la défensive ensemble parce que tout le monde se parle on voit qu'il y a de la communication on joue bien en équipe 12 revirements jusqu'à présent pour le Rouge et Or contre 8 pour l'UQAM Alexandre Bernard tire en suspension avait de la place avait du temps il n'a pas raté une pareille occasion l'UQAM 11 en 20 12 en 23 maintenant 52% du plancher Adi Muratovic prise à 2 et bloc conjointement par Alexandre Bernard et Grégory Saint-Amand Bernard demandait le ballon mais la défense a répliqué rapidement chez le Rouge et Or Saint-Amand par-dessus Adi Muratovic il n'a eu d'autres je crois que de reculer et Olga Rika qui applaudit avec raison 34-15 la marque Grégory il joue super bien ces derniers matchs il est quand même il est quand même en deuxième place au classement de la ligue avec une moyenne de 14.2 points par partie juste derrière Kyle Desmarais qui en a 14.5 et parlant de Kyle Desmarais ces Stenieurs de Concordia affrontent présentement les Gators de Bishops match également disponible sur SSNCanada.ca donc on ne vous dit pas de nous quitter pour aller rejoindre ce match mais vous pouvez ouvrir deux fenêtres de votre furteur internet tout simplement pour aller jeter un coup d'oeil du côté de Bishops 18-17 la marque favorisant les Stenieurs de Concordia avec une 18 à faire au premier quart Evans Laroche avec 8 points Kyle Desmarais avec 3 points et pour Bishops une attaque assez balancée imaginez ça c'est quand même assez étonnant 19 lancés pris par Concordia 6 en 19 pour 31,6% seulement 9 lancés pris par Bishops 7 en 9 pour 77% donc quand même assez étonnant belle défense pour Concordia on a vraiment profité de chacune de nos chances du côté de Bishops Concordia qui doivent vouloir l'orgueil l'orgueil va être de la partie ce soir donc je ne pense pas qu'ils veulent échapper une deuxième partie contre Bishops et là au classement pour Concordia ça commence à être intéressant mène par 4 points sur McGill avec un match en main mais on veut toujours entrer dans les éliminatoires sur une belle séquence plutôt qu'avec une série de défaites et Alexandre Bernard ajoute 2 points à sa fiche il est allé de façon spectaculaire avec 2 dunks déjà ce soir et là quelques tirs en suspension un lancé hors cible et hors d'équilibre de René-Pierre Mathieu Lucas me joue très très bien je suis étonnée c'est l'un des meilleures parties jusqu'à maintenant que j'ai vu donc contre-attaque très rapide on joue bien à la défensive on joue en équipe des bons lancers pris on attaque le panier on prend notre temps on regarde les bonnes options on attend les bonnes options en fait donc c'est très bien il faut continuer comme ça il s'apparaît aussi sur le pointage 36-15 donc 36 pour l'UQAM 15 pour Laval et c'est le festival du revirement également pour la troupe de Jacques Paiement 14 revirements contre 7 8 dis-je pour les citadins ouais donc est-ce que c'est à cause du manque d'expérience un petit peu de Laval ou c'est l'UQAM qui joue trop bien à la défensive je pense que c'est un peu des deux ouais première faute à Xavier Baribaud contre offensive donc pas de lancers même si l'UQAM est en situation bonus ouais et Laval qui joue maintenant en pression demi-terrain la remise en jeu se fera par Alexandre Bernard pour les citadins tout juste devant nous près du centre du terrain il passe intercepté par Thibaut Desutères mais le ballon quitte la surface de jeu l'UQAM reprendra donc avec 16 secondes maintenant à faire au chronomètre des tirs donc Bernard Tamba Côté Cunima Bitondo et Mehmet pour l'UQAM sur le terrain 3 minutes à faire à la première demie 10 au chronomètre des tirs Alexandre Bernard a du temps pour 3 points pourquoi pas tire raté et le rebond touché au vol par Bitondo mais ça tombe dans les mains de Boris Adimuratovic la passe qui arrive avec autorité des mains de Berribeau pour René-Pierre Mathieu lancer raté toutefois un autre lancer raté 7 en 23 l'Euro-Géor l'Euro-Géor Bernard demandait le ballon était seul devant Adimuratovic oui il y a une faute offensive on voulait prendre sa place dans la clé l'arbitre malheureusement Kevin Bitondo sa première faute deuxième j'ai mal entendu je ne sais pas si on peut le voir première faute première faute 10 points déjà pour Grégory Saint-Amand 9 pour Alexandre Bernard de l'autre côté Hug Ryan et le meneur avec 6 points et 2 rebonds en 14 minutes de jeu Eric Coté-Counima qui n'a pratiquement pas débarqué pour l'UQAM 17 minutes de jeu 8 points avec 2,20 à faire et faute offensive c'est souvent Alexandre Bernard qui travaille fort pour aller chercher ces fautes là tu as pensé un peu à Kevin Boucher à l'époque oui en effet même intensité était bonne pour faire prendre des fautes aux adversaires Thierry Justin du centre-ville pour 3 points il était prêt il avait déjà les mains placées il attendait la passe était arrivée juste à la bonne place meilleur tireur des citadins à 3 points Thierry Justin oui excellent il a vraiment un excellent lancé c'est un joueur qui est très complet comme je le disais tout à l'heure tout à l'heure on fait meilleur tireur à 3 points sur papier cette saison son pourcentage a diminué un peu mais toujours une menace deuxième lancé franc raté mais on a bougé trop vite 39-16 le rouge et or peine à trouver son rythme à l'attaque avec 1-56 et il y a Alan Pivovar qui revient sur le terrain aussi on verra peut-être plus de substituts au cours de la rencontre si jamais l'UQAM devait accentuer son avance mais c'est très loin d'être fini Adai il a de l'espace a réussi sa passe pour Bernard mais faute c'était tellement beau je le vois il attaque il fait des super belles passes c'était une très très belle passe Alexandre Bernard deuxième faute pour Antoine Guillard deux lancers francs pour Richard Adai en situation bonus on vous le rappelle les citadins Adai c'est bien simple 11 en 11 à la ligne des lancers francs pour 100% évidemment que j'en parle 10 en fait maintenant 12 en 13 Eric Cotekunima très but ça donne beaucoup d'espace sous le panier le Roger à deux points du plateau des 20 Adai fin sur Baribo passe au sol mais Tamba arrive en retard interception du Roger et la manœuvre complétée par Thibaut Desutère on n'a pas vu beaucoup de contre-attaques réussies du Roger depuis le début de la partie mais surtout des contre-attaques rapides comme celle qui vient de nous montrer Alexandre Bernard et Richard Adai s'amusent comme carreaux en foie présentement deux dans la même partie plus un dunk tout à l'heure c'est dur à battre faute de Richard Adai avec 48 secondes et 5 dixième affaire au deuxième quart on prévèle au terme du deuxième quart donc à la demi il y aura une autre présentation d'un match 4 contre 4 de 5 minutes de basketball en fauteuil roulant on va d'ailleurs accueillir Karine Côté qui viendra commenter un peu cette rencontre nous parler du basketball en fauteuil roulant et Boris Adi Muratovic enfile les deux points Laval revient à 20 points des citadins 42-22 maintenant favorisant la troupe d'Olgari Cac cette saison l'UQAM avec une attaque peut-être un peu moins dévastatrice que par les années précédentes mais ce soir sans tirer à bon compte contre une équipe celle de Laval à la recherche de ses repères 15 secondes à faire à la première demi Xavier Barribeau 9 secondes maintenant désutant pour Adi Muratovic par-dessus Alexandre Bernard et Bernard en défense à le dessus sur Adi Muratovic jusqu'à présent en tombant Grégory Saint-Amand attendait un tir désespéré c'est raté 42-22 la marque favorisant les citadins de l'UQAM au terme de cette première demi vraiment dominée d'un bout à l'autre Jessica par la troupe de l'UQAM oui en effet c'est vraiment un des bons matchs de l'UQAM en tout cas surtout du côté de la contre-attaque donc c'est beau à voir ils sont rapides donc ils font vraiment je pense que le plan de match que Olga leur a demandé en début de partie c'est ce qu'elle demande depuis le début de la saison dans le fond merci beaucoup Jessica on fait une pause et au retour on accueille Karine Côté pour ce match de basketball en fauteuil roulant vous écoutez la soirée du basket sur Choc.fm et SSNCanada.ca Sous-titrage ST' 501 Vous êtes de retour à la soirée du basket et sans plus tarder on accueille notre ancienne collaboratrice Karine Côté bonjour Karine allez Alex donc match en fauteuil roulant c'est rare qu'on a la chance de voir des matchs de fauteuil roulant en personne si tu nous expliquais un peu le concept de pointage donc généralement ça joue à 5 contre 5 ça on comprend mais il y a un système de pointage selon les handicaps oui effectivement chaque joueur sur le terrain a un pointage selon leur niveau d'handicap qui va de 1 à 4.5 le 4.5 Alex ça serait comme toi ou moi ça peut être parmi nos ligues il y a des personnes qui jouent qui n'ont aucun handicap et je te dirais par exemple un amputé une fois qu'il est assis sur sa chaise c'est un 4.5 comme moi et toi donc selon le niveau d'handicap t'es de 1 à 4.5 et sur le terrain le coach doit mettre un maximum de 14 ou 15 points selon si c'est au jeu paralympique ou dans les ligues ici québécoises c'est à 15 points qu'on joue alors qu'au paralympique on parle vraiment de 14 points 14 points effectivement au paralympique c'est tous des joueurs qui ont un handicap comme je te dis qui peut varier d'une amputation à une paralysie cérébrale etc et parle-moi un peu des règles en fauteuil roulant bon on en parlait avec Francis plus tôt sans nécessairement avoir la réponse à notre question comment ça marche entre autres pour les marchés en fauteuil roulant au niveau du marché en fauteuil roulant il s'agit des push comme on dit dans le milieu au niveau des coups qu'on donne sur les roues donc c'est deux coups sur les roues et après il faut soit passer, dribbler ou lancer le ballon sinon c'est une violation donc le ballon va à l'autre équipe et ce aussi si on manipule notre fauteuil pour changer de direction par exemple c'est compté comme un push je pense que le 3 minutes dans la bouteille entre autres ne tient pas c'est 5 secondes c'est 5 secondes dans la clé car tu peux regarder il y a certains jeux qui permettent de bloquer un joueur dans la clé donc à 3 secondes ça serait un petit peu plus difficile de pouvoir développer une stratégie à partir de ça quand tu parles des blocs j'imagine que pour les joueurs qui sont peut-être de niveau 1 ou 1,5, 2 c'est peut-être leur rôle justement de faire des blocs effectivement lorsqu'on parle qu'on est un joueur de plus bas pointage je te dirais à peu près 3 en descendant on a un rôle beaucoup plus défensif donc on va tenter d'aller bloquer par exemple un 4,5 un 4 pour recréer un avantage sur le terrain par exemple un point qui bloque un 4,5 va créer oui un 4 contre 4 en attaque mais au niveau des pointages ça ne va pas être égal donc le 4,5 affrontera pas nécessairement un 4,5 l'autre côté donc c'est vraiment il y a tout ce côté-là avec les qualifications qui rajoute à la stratégie au niveau du basket en fauteuil et petite question disons là une excellente joueuse même je dirais comme ma collègue Jessica Bibocoté sur un fauteuil roulant est-ce que pour ce qui est du tir est-ce que c'est la même motion est-ce que c'est aussi est-ce que c'est plus difficile finalement de lancer sur un fauteuil roulant et si oui bien pourquoi bien effectivement Jessica tu vas pouvoir me corriger quand on apprend à lancer quand on est tout petit mini on nous suggère d'utiliser la puissance avec nos jambes d'aller plier de pouvoir s'aider avec le lancer c'est sûr que c'est une chose qu'on n'utilise pas au basketball en fauteuil pour avoir discuté avec certains joueurs on conseille souvent dans les démos quand on fait essayer à des personnes qui par exemple à des joueurs réguliers de mettre à peu près trois fois la force dans leur lancer qu'ils mettraient habituellement pour atteindre le panier parce que c'est un panier dix pieds qu'on soit en fauteuil ou debout donc c'est sûr que ça se passe plus au niveau des épaules je te dirais quelques instants et Jessica je te le conseillerais peut-être pas si tu as l'intention de peut-être d'entraîner repose tes épaules on va continuer à jouer debout pour ce qui est de ton cas j'aimerais ça je serais curieuse d'essayer par exemple ça a l'air vraiment difficile je les regarde jouer c'est ouvert c'est vraiment ouvert à tous comme je te l'ai dit dans nos ligues ici au Québec on complète souvent la majorité des équipes sont avec des personnes vivant avec aucun handicap c'est sûr qu'au niveau du pointage ça reste un 4.5 au niveau avec sans handicap tu peux jouer jusqu'à équipe Québec après ça équipe Canada il faut avoir un handicap pour faire partie de l'équipe qui va s'en aller au Paralympique comme David Eng le numéro 15 des Bleus qui est présentement sur le terrain souvent très très spectaculaire d'ailleurs ce numéro 15 tu parlais des ligues Karine on n'en entend pas nécessairement très très parler du moins très souvent ces ligues-là on peut jouer où juste en basketball en fauteuil roulant par exemple à travers le Québec il y a une vingtaine d'équipes je te dirais de niveau mini à 3A je te dirais que dans la région de Montréal on a deux clubs à Montréal un club à Laval un club à Drummondville à Saint-Hyacinthe comme je te dis c'est beaucoup de bouche à oreille on essaie aussi beaucoup de faire la promotion dans les écoles dans les centres de réadaptation bien sûr souvent quand on dit qu'on vient compléter avec des personnes qui vivent avec aucun handicap c'est souvent qu'on retrouve le frère ou la soeur d'un joueur comme on voit sur le terrain présentement le numéro 10 Jason Ayn est le frère de David et bon tu parles du basketball au niveau mini c'est donc dire qu'il y a des ligues de jeunes et même de très jeunes qui s'adonnent au basketball en fauteuil roulant au niveau mini on regroupe je te dirais environ des jeunes de 8 à 16 ans qui pratiquent chez nous il y a environ 6 clubs à travers le Québec Dominique qui est notre relève bien sûr pour l'élite ici au Québec donc c'est très important de s'occuper du développement de ces jeunes-là qui sont vraiment chapeautés par les joueurs qui ont plus d'expérience souvent se retrouvent à coacher ces équipes-là donc on voit un bel esprit de famille et de donnant-donnant dans leur sport chez nous Est-ce qu'on constate qu'il y a une certaine relève en basketball sur fauteuil roulant est-ce qu'il y a un autre angle qui suit ici au Québec? Je te dirais qu'en ce moment la relève est assez éparpillée à travers le Québec je te dirais qu'au niveau de trouver le prochain angle c'est un sport qui se développe beaucoup plus à long pardon les joueurs se développent sur le tas si on peut dire souvent on mature après la vingtaine on a un Maxime Poulain un excellent joueur qui vient de Québec qui est allé jouer en Europe également son frère Mickaël qui joue présentement dans les ligues en Europe parce qu'en Europe il y a des ligues professionnelles je te dirais pas que ça accote pas la NHL exemple mais il y a des ligues en Europe où les joueurs par exemple ont toutes dépenses payées et peuvent aller jouer quelques années là ça fait des très bonnes expériences mais c'est sûr qu'au niveau je te dirais du jeu en Amérique on est quand même encore très fort dans le fond ici en Amérique et au Canada on en est encore au statut de sport amateur il n'y a personne de payé pour jouer en fauteuil roulant j'imagine non présentement en Amérique du Nord non présentement ce n'est qu'amateur effectivement je ne sais pas si tu pouvais me répondre à cette question mais un gars comme David Heng justement peut s'entraîner combien d'heures par semaine en plus de devoir travailler parce que comme on le mentionnait il n'est pas payé pour jouer j'imagine que c'est beaucoup d'art David Heng présentement est sur le programme de l'équipe canadienne donc il n'est pas payé pour jouer dans son club mais il a droit à un comment je pourrais dire un carding pardon qu'on donne à tous les athlètes de haut niveau qui vont au niveau des Olympiques donc je te dirais que David Heng doit s'entraîner environ 3 à 4 heures par jour par semaine on sait qu'il va lancer à tous les matins très tôt à Édouard mon petit et il s'entraîne par la suite en musculation je crois qu'on peut le remarquer merci beaucoup Karine donc il m'a fait un grand plaisir de te retrouver dans mes écouteurs finalement merci beaucoup Alex donc on souhaite évidemment bonne chance à l'équipe canadienne en fauteuil roulant surveiller David Heng lors du match en fait lors des prochains Jeux olympiques de Londres nous avancerons le 27 juillet prochain jusqu'au 13 août évidemment ce sera à Londres ici même au centre sportif de l'UQAM la marque 42-22 favorisant vos citadins de l'UQAM match présentement à oublier pour le rouge et or de l'Université Laval on tire à 34% mais on est débordé constamment à l'attaque par les citadins ils sont jetés maintenant un coup d'œil rapide au match entre les seigneurs de Concordia et les Gators de Bishops donc voyons voir le pointage maintenant 29-28 au début du troisième quart pour Bishops 10 points 10 points pour Ebenz Laroche 7 pour Zach Brisebois du côté des seigneurs du Concordia pour Carl Desmarais c'est difficile 1 en 7 3 points seulement comme on le mentionnait plus tôt attaque partagée mais là Mokia Post le joueur de première année de Victoria a maintenant 10 points de notre côté on en profite pour faire une courte pause musicale et au retour on s'entretiendra Francis parlera à l'entraîneur des citadins Olivier Récaque pour avoir ses commentaires sur la première demi et vous écoutez la soirée du basket sur Choc Infelm et SSNCanada.ca Rippin' clubs and bars superstar studded buyin' rings that's flooded on the low countin' door and it's rap life I love it you know my stage let em know do your thing dog keep it live you best to back off you jack off race next to blast off get whacked off cause you half ass and sore for bring it to you rough and rugged chugga ducky motherfuckers act like they hate it but motherfuckers love it I'm the poor dame in this poor game don't get your jaw team broken I ain't no jokin' I ain't jokin' you know my C's when I stand and deliver deliveries they tag em C's like freeze and burn em like third degree and wouldn't you agree that the three of us put together make it more better to make more cheddar puff and get higher than falsettas and ask a red I got him on the spot who's the doc like that man uh Marquise keep Margie cause when it comes to me and the guru like my man Charlie Brown said the rest of y'all is doo doo the butcher the baker time to meet your maker tell you to your face you ain't nothing but the baker you're cheesy but sheezy next to me you're measly believe me I get that shit so sick I make it queasy now easy put me scratch that shit like please three men and the lady and uh you know my Steve you know my Steve you know my Steve let them know do you think keep it live you know my Steve Sous-titrage ST' 501 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 On va les rejoindre sur les lignes de côté Francis Jeté avec un invité À toi Francis Alors, en compagnie avec M. Jacques Pémanseigneur qu'on a la chance d'avoir avec nous ici à Montréal en visite pour voir son ancienne équipe évoluer donc tout d'abord j'aimerais avoir vos commentaires sur le match auquel on assiste présentement Bien, on peut dire que c'est un match le pointage l'indique assez clairement c'est un match tout à l'avantage de l'UQAM Puis je pense que l'équipe qui s'est présentée tout de suite au début du match et qui a été le plus éveillée depuis le début de ce match et celle qui domine à la marque, ça a été une super performance de l'UQAM à date. Jacques, selon vous, qu'est-ce qui fait la différence présentement? Bien, c'est comme je t'ai dit, je pense que les joueurs de l'UQAM sont plus sur la même page pour employer une expression de sport, de basketball. Et je pense qu'ils circulent mieux, le ballon. Et comme à l'habitude, leur travail au niveau des rebonds, leur attaque du panier a été pas mal plus convaincante. Et également l'efficacité des tirs, car quand même, le Rouge et Or en début de match, surtout, ont eu plusieurs occasions de s'inscrire à la marque avec des tirs de trois points. Malheureusement, ils n'ont pas pu capitaliser et l'écart s'est ouvert. Il y a eu une tentative de remontée qui s'est arrêtée à 13 tout à l'heure. Et avec une couple de réussites de belles occasions, ça aurait pu descendre dans les unités, comme on dit. Parfait, Jacques. Et rapidement, on a eu la chance de s'en parler récemment. Vous êtes toujours impliqué dans le basketball québécois? Vous entraînez toujours des jeunes? Oui, bien, entraîner. Je fais du travail individuel avec un certain nombre de joueurs du Rouge et Or. Mais dans le moment, ce que je fais le plus en basketball, c'est de la supervision d'entraîneur, surtout au niveau de la certification, au niveau du niveau 3. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis on aura sûrement la chance de se reparler d'ici la fin de la saison. J'espère bien. Merci beaucoup, Francis et Jacques Pema-Seigneur. Vraiment une légende du coaching de basketball au Québec. Vraiment un chic type également. Le jeu reprend ici au centre sportif. Étienne Labrecq rate son lancé. Et justement, M. Pema parlait des rebonds. 31-25 les rebonds dans ce match, mais c'est le rebond défensif. Il y a vraiment un bon écart. 22 pour l'ICAM contre 14 pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Alain Givobar avec sa première faute personnelle sur la dernière séquence. Commence à manquer de temps un peu pour le Rouge et Or. On devra prendre le momentum d'abord de ce quart pour espérer une remontée. Ça commence bien. Hug Ryan ajoute deux points à sa fiche. C'était déjà le meneur pour le Rouge et Or au chapitre des points. Et un beau bloc. René-Pierre Mathieu. Oui, je pense qu'il est arrivé. Il était vraiment très bien placé. Rix n'attendait pas à ça du tout. Donc encore une fois, l'ICAM a bien contre-attaqué. Par contre, Laval revient de plus en plus dans la partie. Il a 14 points d'écart. Olivier Lefebvre. Le tir raté d'Étienne Labray qui prend beaucoup de lancers ce soir. Mais c'est bien parce que c'est un joueur, c'est un très bon joueur, Étienne. D'expérience, l'équipe a besoin de lui. Donc, il ne faut pas qu'il arrête de lancer, même si son pourcentage est un petit peu moins là. Donc, on devrait toujours continuer. Même quand on est un bon lanceur, il y a toujours des matchs qui vont un peu moins bien. Il ne faut pas s'arrêter à cause de ça. Il faut garder confiance. C'est réussi de trois points. Hug Ryan encore une fois en feu. Et maintenant, 15 points, 5 rebonds. Le meneur au chapitre des points dans ce match dans les deux équipes. Et 11 points d'écart seulement maintenant, favorisant l'UQAM, qui voit son avance fondre comme neige au soleil. 8-10. Affaire au match, faute. Étienne Labrec a accroché Philippe Tamba sur la dernière séquence. Il y a eu un manque. Il n'a pas bougé ses pieds assez rapidement. Donc, le premier pas de Philippe Tamba était assez rapide. Difficile à jouer des fois. Et on assiste à toute une fin de match également à Bishops. 58-58, l'égalité avec 1-31. Affaire à ce match. Rencontre disponible également sur SSNCanada.ca. Éric Côté-Counima dans le coin, aux prises avec René-Pierre Mathieu. Adaï, la passe rapide. Bien complétée par L'Anne-Torossier. Il voit très, très bien le jeu. Il fait des belles passes depuis le début du match, le début de la partie. Je pense que c'est probablement un de ses meilleurs matchs à domicile que j'ai vu jouer. Richard Adaï qui voit très bien le jeu. Labrec. Raton lancé maintenant 3 en 10. C'est 30 % pour Labrec. 1 en 3 à 3 points. Il faut vraiment prendre son temps. Donc, c'est nous qui a l'avantage. C'est L'UQAM qui a l'avantage sur les points du terrain. Donc, il faut utiliser nos 24 secondes. Laval joue très bien dans les dernières minutes. Donc, il peut quand même remonter. C'est 58-45. Donc, ça remonte. Surtout les gars, ça remonte très, très rapidement. Donc, il faut vraiment prendre avantage du temps du côté de l'UQAM. Surtout qu'on a de bons éléments à l'attaque. Ady Miratovic, Étienne Labrec, Hug Ryan qui connaît un bon match. Baribon un peu plus effacé ce soir. Oui, beaucoup de revirements ce soir. Des mauvaises passes, mauvaises décisions. Mais il faut dire aussi qu'il se fait très, très bien jouer. Richard Ady le connaît très, très bien. Une belle finition pour Éric Côté-Counima sur la dernière séquence. 40 revirements dans ce match jusqu'à présent. 21 par l'UQAM. 19 contre Laval. Entre deux provoqués par Éric Côté-Counima. Et ça passe près du marché par René-Pierre Mathieu. Oui, il ne faut pas montrer le ballon à Éric. Comme ça, sinon c'est sûr qu'il laissait de nous l'arracher. Joueur très agressif en défensif. Les fautes, oui. René-Pierre Mathieu avec le tacle carrément accroché. Comme au football un peu. Il est resté, oui, oui. Il est resté accroché. Ils se sont quand même très bien joués à la défensive, Éric et René-Pierre Mathieu. Donc, ça a été un beau... C'était beau de les regarder jouer ce soir. Les deux étaient très agressifs. Et le petit coup de balai. Oui. On regarde sa technique. Technique norvégienne, je crois. Il a peut-être même à appliquer pour le stage, justement, en Europe. Ah, peut-être, peut-être. Trêve de plaisanterie. 15 points d'écart. C'est 60. 45, l'UQAM mène depuis le tout début du match. Mais Laval a tenté quelques remontées sans succès jusqu'à présent. Oui. Bon choix ici. Encore une fois, Éric, qui avait la chance de pouvoir attaquer. Mais regardez le temps. Il reste 11 secondes. On a encore le temps de replacer une attaque. Donc, c'est vraiment la clé. Il reste 6 minutes 36 à faire au match. C'est par 15 points. Ça remonte vite. Donc, il faut vraiment prendre le temps du côté de l'UQAM. Ça ne sert à rien de précipiter les choses. Perte de ballon de Langto Fortier. Ce qui permet, justement, au Rougeard de reprendre le ballon avec 6 minutes 30 à faire à ce match. Loin d'être terminé toujours. Adi Miratovic voit le ballon lui glisser entre les mains. Ça quitte la surface de jeu. L'UQAM reprendra possession. Grégory Saint-Amand la rentrée de balle. Demande de l'aide. Et finalement, c'est Éric Côté-Counima qui vient lui prêter main forte. Côté-Counima, d'un bout à l'autre, complète la manœuvre de tir en foulée. Complètement battu son joueur par la vitesse. Il a continué jusqu'au panier. Je me demandais s'il n'allait pas assez. Il y avait un joueur ici qui était libre à la 3 points. Mais bonne décision d'avoir continué jusqu'au bout. La réplique d'Étienne Labrecq. Panier 3 points maintenant. 11 points pour Labrecq. Mais attention, à 4 fautes. 5 fautes pour Guilard. 5 pour Désoutère. 4 pour Labrecq. On ne pourrait pas perdre du côté du Roger cet élément important. Si vous êtes partisans de l'UQAM, évidemment, vous souhaitez la cinquième faute d'Étienne Labrecq. Il y a 30 points pour Labrecq. La première première pour le joueur dans le 13, Hugues Ryan. Première faute pour Hugues Ryan. Éric Côté-Counima. Maintenant, ça mène à la ligne de l'Ancien-Franc. Et pour Éric Côté-Counima, tire à 77,8 %. Oui. Troisième position, Éric Côté. Quatrième, Grégory qui le suit de très près. Et le panier réussit. Étienne Labrecq qui fait sauter. Saint-Amand dans le coin. Rapidement, le tir de Xavier Baribeau. Il n'y a pas une très bonne moyenne au lancer de trois points ce soir. Ça fait au moins 5, 6, lancer de trois points. Vraiment pas chanceux. 5 minutes 15, affaire à ce match. Bernard se donne de l'espace. Tire en suspension. Pas nécessairement très contesté ce tir. Mais soudainement, c'est 18 points d'écart. Labrecq, son tir, rate de peu. Et au deuxième rebond offensif, c'est finalement Boris Adzimuratovic. Et pour le géant, bien, 7 points seulement ce soir. 5 rebonds. Et faute contre l'Euro-GA. Deuxième faute pour Xavier Baribeau dans la rencontre. C'est une bonne décision d'attaquer à un contre-un. Par contre, il reste 4 minutes 39. On mène par 16. On peut tout de même prendre un peu plus son temps. Donc, surtout que c'est le meneur de jeu qui avait le ballon dans les mains. C'est bien. Il a été lui chercher une faute. Il aurait pu aussi juste replacer le jeu. Prendre le temps de prendre le 24 secondes au complet. L'ancé-train raté par Richard Adair. Elle n'est pas raté. Un seul lancé-fran avant la rencontre de ce soir. 11 en 11 pour lui. Et 1 en 2 sur la dernière séquence. 67-50. Etienne Labrecq faute. Alexandre Bernard sur Labrecq. Oui, ils ont essayé de le doubler. Les arbitres sont très attentifs. Quand on double comme ça sur un joueur, il y a souvent des mains qui se retrouvent à la mauvaise place. Donc, il faut faire attention. Alexandre Bernard en possession du ballon. On est dans les dernières secondes du match à Bishops. Concordia mène par 1. C'est raté par Bishops et Concordia ira à la ligne des lancers-francs. Donc, ça regarde bien quand même pour la troupe de John Doerr qui échappera peut-être à cette rencontre plutôt difficile. Alexandre Bernard avec 2 points, 69-50 maintenant. Etienne Labrecq qui semble être seul à l'attaque avec Hugues Ryan. On y va pour la bombe. Les fautes antisportives contre le Rouge et Or. Xavier Baribaud, le joueur fautif. Deux lancers plus la possession. Oui, ça fait quelques fois qu'on voit, il tient la camisole, le chandail du joueur adverse. Et le lancers-francs réussis par Éric Côté-Counima. Avec 3 minutes 42. Il se fait tard pour le Rouge et Or. Counima qui rate un de ses rares lancers-francs. Le ballon sera remis en jeu devant nous. Ce sera Grégory Saint-Amand devant Étienne Labrecq. Marvin Bazil avec la planchée. Bernard qui arrivait. Qui arrive toujours à la dernière seconde, oui. Avec puissance. Il surprend toujours son joueur et nous-mêmes la foule. Un autre lancers-francs réussis pour Étienne. Étienne qui, en compagnie de Hugh Ryan, comme je le mentionnais, réussit tant bien que mal à garder les siennes à la rencontre. Et là, provoque presque une interception. Beau travail défensif. Bazil arrive en renfort au bloc. Et voilà, Étienne Labrecq en contre-attaque maintenant pour le Rouge et Or. 15 points d'écart, 70-55, 2-50. Affaire au match Labrecq. Tire de 3 points, 7 fois raté. Avec l'insistance qu'on lui connaît, mais Alexandre Bernard s'empare du ballon. Reviens de l'arrière. Prend quelques pas de recul. Je pense que le gars a passé le message de prendre son temps à l'attaque. Et Grégory Saint-Avors avec le long dire de 2 points. Temps demandé par le Rouge et Or de l'Université Laval avec 2 minutes 22. Affaire au match. On fait une pause musicale au retour. La conclusion de cette rencontre, vous écoutez la soirée du basket sur choc.fr et ssncanada.ca. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. De retour à la soirée du basket en direct du centre sportif de l'UQAM. Les Stenieurs de Concordia qu'ils l'emporteront contre les Gators de Bishops. C'est l'autre match qui nous intéresse. Fiche de 11 victoires contre 2 revers pour Concordia et pour Bishops. Ils ne peuvent plus rejoindre les citadins. Voilà pourquoi ce match était d'une importance capitale. Donc victoire de la troupe de John Doerr. Ici au centre sportif, Lucas mène par 15 avec 1,50 à faire au match. Tente de s'approcher à 2 points seulement des Redmond de McGill et du deuxième rang de la Conférence du Québec. McGill toutefois aura un match en main à la suite de cette rencontre. changement Grégory Saint-Amand revient sur le terrain en remplacement de Marvin Basile. Olivier Lefebvre s'en tira à bon compte. Un autre accrochage. En fait, c'est Félix Calmon. Oui, je pense que c'est sa première apparition. Assurément dans cette rencontre, oui. Il n'a joué que 3 minutes cette saison. Il en ajoutera 2 à sa fiche. Tire raté, contre-attaque. Mené justement par le Français. Félix Calmon, 6 pieds 2, 143 livres. Il revient de Bordeaux. Tire de 3 points. Réussi, Olivier Lefebvre. Laval qui ont quand même réussi à remonter la pente petit à petit. Donc c'est Luquam qui joue un petit peu moins bien. Et Laval qui a un meilleur pourcentage de réussite. Dernière minute de jeu dans ce match. Luquam n'a jamais vraiment été inquiété. Il a permis quelques petites remontées, mais dès que Luquam a mis son 5 partants sur le terrain rapidement. Oui, c'est vraiment la première demi qui les a aidés. Donc ils ont pris une avance confortable dès le départ. Et souvent ça, ça tue en partant l'autre équipe. Du moins, Laval sont quand même revenus à 10 points d'écart presque. Mais quand même, dès qu'on commence fort... C'est pour ça que les entraîneurs de ce jour, on veut toujours commencer le match en beauté. Si on prend une avance confortable, après ça, on est un petit peu moins stressé et on peut se permettre de travailler des trucs qu'on ne ferait pas nécessairement en temps normal. Mais sinon, c'est vraiment la contre-attaque, les superbes contre-attaques que Luquam a faites ce soir. C'était beau à voir. Le ballon quitte la surface de jeu, touché en dernier par Olivier Lefebvre du Rouge et Or. On écoulera presque les dernières secondes de ce match. 30 secondes à faire. 15 au colomètre des tirs. Vincent Langtofortier, 7 derrière à Thierry Justin. Tout le monde touchera au ballon, faute de Félix Calmon. Donc, à la ligne des lancers francs, pour deux lancers, ce sera Richard Hadaï. Hadaï, ce soir, deux en quatre à la ligne des lancers francs, 50 %. Et deux en deux pour l'ancien porte-couleur du Rouge et Or, Richard Hadaï. 60, 14, 60. Oui, il peut être fier de lui. En tout cas, ce soir, une très belle partie, le fait des très belles passes. Même moi, je suis une passeuse, une garde, je le regardais jouer. Puis, j'ai vraiment... Je trouvais ça beau de le regarder jouer. Vraiment des belles passes. Et tant mieux si ça tombe contre son ancienne équipe. C'est toujours plaisant. Et Félix Calmon écoule les dernières secondes de jeu. Victoire des Cidadans, 74, 60. Le camp maintenant avec une fiche de 507 victoires contre sept défaites, oui. Mais fin à une séquence de deux défaites. Donc, 14 points pour l'UQAM qui s'approche à deux points des Redmond de l'Université McGill et du deuxième rang de la Conférence du Québec. Donc, l'UQAM pourrait quand même accueillir encore une fois un match éliminatoire ici même à domicile au centre sportif de l'UQAM. Donc, on va les rejoindre sur les lignes de côté, Francis Jeté. Ça retiendra avec quelques joueurs des Cidadins ainsi que l'entraîneur Olga Récaque. Donc, à toi, Francis. Alors, en compagnie d'Éric Côté-Couillement, le capitaine des Cidadins de l'UQAM. Alors, Éric, un très bon match pour toi ce soir. 17 points. J'aimerais ça que tu me parles de ton match en général, tout d'abord. Écoute, on avait des choses à prouver, là. Après les deux dernières performances assez décevantes, on voulait se prouver que c'est le temps de se préparer pour les serrer puis on a bien fait ça aujourd'hui. Là, on a été intense puis ça fait du bien, là. Dis-moi, toi, personnellement, comment tu as vécu ce match-là? Vous avez été en avance tout le long, mais, tu sais, vous n'avez jamais lâché. Vous auriez pu tomber dans le panneau puis vous faire remonter à un certain moment donné. La base est revenue, mais vous avez été capable de les arrêter, finalement. Oui, à la fois, c'est quand on a bien commencé intense puis une fois qu'on a pris l'avance, après ça, c'est de continuer à jouer comme ça puis on joue pour nous. Ça veut dire, on ne laisse pas de possession aller puis c'est vraiment à jouer le mieux qu'on peut, là. Puis si on peut monter l'avance, on peut, mais pour vrai, après ça, ils sont revenus dans le match puis ça a été un peu plus dur, mais on a réussi à bien finir ça. Écoute, il ne reste pas beaucoup de temps d'ici la fin de la saison. J'aimerais que tu me dises, selon toi, quelles seront les choses à travailler pour être capable de se rendre peut-être jusqu'à la finale provinciale? Je dirais, on a le talent. C'est vraiment juste garder l'intensité puis le désir de jouer puis jouer en équipe puis l'émotion. Une fois, quand on est émotif, on est intense sur le terrain, à part du temps, ça va bien pour nous. Mais c'est vraiment, on est instables de ce côté-là. Des fois, on a l'air d'être des robots puis qu'on ne joue pas sans émotion, rien. Ça fait que c'est vraiment ça qu'il faut travailler. Ça, ce n'est pas ton cas. On sait que tu joues tout le temps avec émotion. Donc, ce sera à toi à amener tes troupes jusque-là. Donc, je te dis bonne chance puis au plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup, Francis et Éric Côté-Counima. Côté-Counima qui a connu un fort match quand même avec 19 points, 7 en 11 à vraiment mener l'attaque qui est surtout en 7 vols de balles. C'est un... Mais ça ne m'étonne pas parce qu'Éric travaille très, très fort. C'est vraiment le joueur défensif, selon moi, le meilleur de la Ligue. Il est toujours... Il donne toujours son 100 %. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de vols de balles. Il donne tout son cœur et c'est ça qui est beau. C'est le fun de le regarder jouer. Une autre personne qui donne tout son cœur, c'est l'entraîneur Olga Récaque avec qui est notre collègue Francis. Jetez donc à toi, Francis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Olga, une très belle victoire pour vous ici ce soir. Je pense que c'est une victoire qui était nécessaire que vous aviez besoin d'aller chercher. Oui, absolument. On a travaillé fort sur nos lancers cette semaine. Puis, on voit la différence. Au 1er de mai, il n'y avait plus de confiance. Puis, de shooter 57 %, ça, ça nous a donné beaucoup de confiance. Parce que la semaine passée, on a fait seulement 25. Puis, les gars étaient plus disciplinés offensivement, je l'ai trouvé. Il y avait des bouts. Ils ont perdu le contrôle. Mais c'est normal. C'est normal. C'est une bonne équipe. On attendait qu'ils venaient fort à la 2e de mai. Mais, non, on en avait besoin. Puis, quelle a été la stratégie, justement, en début de la 2e de mai, pour arrêter l'hémorragie qui était en train d'arriver, parce qu'on s'est remonté l'un moment donné par 13 points? C'était vraiment la concentration de ne pas le lancers pénétrés. On n'a pas fait le travail avec le 13. On jouait un peu lousse. Malheureusement, moi, j'avais un peu trop peur des fautes. Mais je devrais avoir plus de confiance dans mes gars de ne pas prendre la 3e puis la 4e faute. Parce que j'ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. J'ai 7 joueurs vraiment clés puis je peux aller à 9 joueurs. Donc, c'est ça que je cherchais. Aussi, je pense qu'on a fait un meilleur travail à l'intérieur cette fois-ci. On n'a pas manqué tant de lay-up possible. Oui, c'est ça. Puis, rapidement, là, j'aimerais savoir, pour la fin de saison, comment vous voyez ça? Qu'est-ce qui s'en vient? On a deux gros matchs en fin de semaine prochaine. Puis, ce n'est pas des matchs faciles parce que c'est Concordia une soirée puis McGill l'autre soirée. Ça se peut que ça devienne un match où le match contre McGill va être le match qui va déterminer qui va être en 2e, qui va être en 3e. Puis, on aimerait ça avoir le match série éliminatoire ici. Mais sinon, écoute, moi, je vois le progrès de l'équipe en autant qu'on continue de jouer en équipe puis de jouer avec discipline, pas seulement discipline de soi-même, mais discipline d'équipe. C'est ça qu'on cherchait puis il faut qu'on continue là-dessus. OK, merci, Francis. Alors, sur ces words of wisdom, de retour à vous. Merci beaucoup, Francis et Olga. Donc, en terminant, on y va avec les statistiques individuelles des deux côtés. Hugues Ryan, le meneur pour le Rouge et Or avec un total de 17 points, 8 rebonds. Étienne Labrecque termine sa rencontre, quant à lui, avec une fiche de 14 points, 4 rebonds maintenant. Du côté des Citéna, on vous en parlait, Éric Côté-Counima, 19 points, 5 rebonds et 7 vols de balles. Alexandre Bernard, possiblement, sa meilleure performance de la saison en 20 minutes seulement, 15 points et 6 rebonds. En terminant, comme son habitude, Grégory Saint-Amand termine avec 14 points et 6 rebonds. Donc, notre prochain rendez-vous, ce sera samedi prochain, alors que les Redmen de McGill seront en visite ici même au centre sportif de l'UQAM. Donc, c'est Alexandre Tourigny qui, pour toute l'équipe, vous souhaite une excellente fin de soirée. C'était la soirée du basket sur ChocFM et sslmcanada.ca.